Le secrétaire général des Nations Unies est à Nairobi, la capitale du Kenya, pour une visite officielle de deux jours. Il a rencontré des délégués et différents responsables d'agences des Nations Unies, mais lorsqu'il s'est adressé à la presse, il s'est surtout concentré sur le Soudan. Et c'est là qu'il a insisté sur le fait que les combats devaient cesser avec effet immédiat. « Khartoum est en ébullition, le Darfur brûle à nouveau, et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés avertit que plus de 800 000 personnes pourraient fuir le pays dans les jours et les semaines à venir. Les combats doivent cesser, maintenant. » Antonio Guterres a indiqué que les agences de l'ONU étaient en attente pour aider ceux qui fuient les zones déchirées par la guerre. Il a ajouté que les pays voisins étaient soutenus par l'ONU, car beaucoup d'entre eux ont dit que leurs ressources étaient mises à rude épreuve par la crise humanitaire actuelle. Le HCR est maintenant très actif dans tous les pays voisins afin de soutenir et de travailler en étroite collaboration avec ceux qui accueillent des réfugiés. Le HCR a estimé que plus de 100 000 personnes ont fui le pays et qu'il existe un plan stratégique pour 800 000 personnes afin de répondre à la situation si le conflit se poursuit. Le chef de l'ONU s'est également exprimé sur les défis liés au changement climatique dans la corne de l'Afrique. Il a exhorté les agences d'aide à veiller à ce que la famine et les autres crises humanitaires dans la région soient traitées. Nous avons un plan global de réponse à la sécheresse pour les pays d'Afrique de l'Est avec des composantes pour le Kenya dans lesquelles toutes les agences de l'ONU ont été impliquées et pour lesquelles nous avons lancé un appel financier très fort à la communauté internationale et pour lesquelles nous faisons tout ce que nous pouvons pour minimiser l'impact climatique de la sécheresse. Dans son discours de clôture, Antonio Guterres s'est dit confiant dans la résolution prochaine de la crise au Soudan. Il a exhorté les deux généraux belligérants à s'asseoir autour d'une table et à parvenir à un consensus pacifique pour le bien de l'Afrique et du peuple soudanais. Sous-titrage Société Radio-Canada